Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un tuto et c'est le tuto tant attendu de la glace cacahuète donc ça fait un moment que j'ai fait cette création et ça fait un moment qu'on m'a demandé de faire le tuto c'est une création, enfin je me suis inspirée d'un tuto de Tony Ellison pour faire cette création mais je me suis dit que comme le tuto était en anglais, que c'était un peu galère, que tout le monde ne comprenait pas et que j'allais le refaire, voilà et avant de commencer ce tuto je voulais vous parler d'une petite chose c'était vous inviter à aller voir une vidéo qu'a fait mon chéri donc je sais pas si vous savez, mon chéri est en école de cinéma et il a fait une vidéo, vous savez Happy le clip de Farel Williams il y a toute une mode qui s'est créée autour de ce thème et chaque ville a fait son clip enfin bref, voilà et lui il en a fait un avec des enfants voilà donc je vous invite à aller voir ce petit clip qui est super sympa vous pouvez cliquer là ou là, enfin cliquer sur la petite fenêtre qui apparaît pour accéder directement à la vidéo sur la chaîne de mon chéri voilà, si vous pouvez lui mettre un petit pouce vert et éventuellement vous abonner ce serait super sympa parce qu'il met souvent les projets qu'il fait en cours et tout ça voilà, donc à cette blabla je voudrais à cette blabla et on va commencer donc je vais commencer par vous présenter le matériel si ce tuto vous intéresse, restez avec moi donc vous allez voir que pour ce tuto la liste du matériel est assez longue donc je vais aller assez vite pour que ce soit plus rapide voilà, alors vous allez avoir besoin d'un objet tranchant, coupant, couteau, cutter, scalpel enfin voilà, moi j'ai cassé mon scalpel donc j'utilise plus que la lame mais j'utilise, enfin en général j'ai besoin des deux pour faire mes créas vous allez avoir besoin d'un rouleau vous allez avoir besoin éventuellement d'une, si vous en avez une, d'une plaque comme ça pour faire des petits carreaux pour information, c'est de la silicone et pour obtenir ce quadrillage, j'ai moulé une tapette à mouche d'un objet pointu donc si vous n'avez pas de pique comme ça un cure-dent fait parfaitement l'affaire d'un pinceau et de pastel pour faire l'effet cuit vous aurez besoin d'une paille ou d'un emporte-pièce d'un doting tool, c'est optionnel vous pouvez très très bien utiliser vos doigts mais maintenant que j'en ai, je ne m'en passe plus deux paillettes noires, c'est aussi optionnel c'est pour donner un effet un peu plus réaliste vous comprendrez pourquoi le moment venu deux fimo liquide et ensuite, en couleur de pâte fimo vous aurez besoin de chocolat donc c'est la numéro 75 vous aurez besoin de couleur vanille numéro 105 deux couleurs ocre numéro 17 et deux couleurs caramel numéro 7 voilà alors pour commencer il va falloir faire le cornet de notre glace donc vous allez prendre la pâte fimo couleur ocre en couper un morceau et en faire une boule il faut faire une boule bien ronde voilà une fois que votre boule bien ronde est faite vous prenez votre rouleau et vous l'aplatissez tout en essayant de garder bien la forme ronde voilà voilà donc moi c'est grand comme ça à peu près et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais donc découper pour faire mon cornet alors je vais découper comme ça en haut vous voyez donc là ça donne ça ça fait un coin tout plat et après un demi-cercle et en fait il faut que ce soit plus long en haut que long sur les côtés donc là je me mets dans le coin et je coupe je me mets dans l'autre coin et je coupe voilà et ça va vous donner un truc d'à peu près cette forme là et on peut l'aplatir un peu plus parce que là c'était un peu épais voilà hop là maintenant vous allez utiliser votre votre comment votre votre moule un peu comme ça saccadrillé pour faire un peu l'effet l'effet pâte vous voyez un peu cet effet cet effet un peu carreau des des cornets de glace voilà et après vous allez mettre votre effet cuit alors moi j'utilise cette couleur et puis je l'applique principalement là sur l'extérieur sur le bout en fait je l'applique principalement sur le contour de ma pâte je vais pas le faire vous allez comprendre pourquoi après tout simplement parce que j'ai déjà fait un cornet parce qu'on fait une pré-cuisson dans cette création donc je veux pas gâcher cette pâte je veux juste vous montrer comment après je fais mon cornet donc après pour faire mon cornet et bah tout simplement je vais venir enrouler voilà et vous voyez que là il y a un petit truc qui est comme ça un petit croisillon et bah c'est aussi simple je le coupe voilà et là mon cornet est fait et j'ai plus qu'à le faire cuire parce que comme je vous ai dit on fait une pré-cuisson pour ce tuto voilà donc là vous avez passé votre cornet au four ce que je vous conseille c'est de le faire cuire à l'envers donc comme ça et de mettre un peu de papier aluminium à l'intérieur pour pas qu'il s'affaisse et pour qu'il garde bien sa forme voilà alors de mon côté j'ai déjà hop là c'est magique j'ai déjà un cornet tout cuit voilà il est pas très très grand voilà à peu près sa taille pour que vous vous rendiez compte et on va passer donc au vif du sujet donc vous allez prendre une boule de pâte couleur vanille et vous allez faire en sorte que ce soit à peu près une taille qui s'adapte à votre cornet parce qu'on va pas faire une énorme boule et un tout mini cornet ou une mini boule et un très grand cornet voilà donc on fait à peu près proportionnel une fois que j'ai cette pâte vanille je vais venir prendre mes petites paillettes noires et en fait ça va faire un peu comme les grains de la vanille bourbon j'en prends un petit peu vous voyez comme ça et je viens les disposer dans ma pâte je vais recommencer une petite fois voilà et je viens disposer dans ma pâte j'en ai fait un peu tomber sur mon plan de travail et là je peux tout à fait venir l'essuyer avec et hop là j'emprisonne les grains de vanille à l'intérieur et maintenant c'est parti pour le mélange voilà donc je reviens avec ma boule de couleur vanille avec les petites les petites paillettes noires vous voyez ça donne un effet vraiment vanille bourbon que je trouve qui est très réaliste et ça apporte un réalisme supplémentaire à notre création voilà donc quand vous avez fait ça vous allez prendre un morceau de pâte fimo couleur chocolat un morceau assez gros parce qu'il va falloir recouvrir notre notre boule vanille avec donc on prend un morceau on l'étend très très fin et on va l'utiliser pour recouvrir donc vous voyez moi j'ai pris un morceau de chocolat je l'ai étendu vraiment fin et ça donne ça voilà il y en a trop je l'enlève et là il en manque un peu donc je viens camoufler avec un autre petit bout voilà et on refait une boule bien ronde donc voilà donc voilà donc j'ai à nouveau une boule bien ronde et bien lisse donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir la placer dans mon cornet il va falloir en fait bah tout simplement comme je vous ai dit la mettre à sa place voilà donc ce qu'il faut faire c'est appuyer un peu pour qu'il y ait une partie de la boule qui rentre dans le cornet et qu'après elle soit calée et qu'elle ne bouge plus en fait tout simplement et tout en lui gardant bien sa forme ronde voilà s'il y a des traces de doigts sur le truc chocolat c'est pas grave parce que de toute façon après on va recouvrir donc donc voilà et quand vous avez fait ça vous allez prendre votre paille ou votre emporte-pièce et vous allez venir tout simplement enlever des morceaux pour qu'on voit la vanille à l'intérieur de la vanille à l'intérieur de la vanille à l'intérieur voilà donc on essaie de garder un peu cet esprit morceau dedans et là soit avec votre doigt soit avec votre gros doting tool si vous en avez un on va venir aplatir à l'intérieur voilà voilà donc on s'assure qu'on a bien laissé une boule à peu près ronde si c'est pas très rond on rectifie et voilà ce qu'on obtient donc ça après les petits morceaux on peut les mettre dans la pâte beurk déjà rien comme ça je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez poser ça alors pour éviter que d'un côté devienne lisse pour le poser en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre un morceau de pâte beurre comme je vous avais dit au début et vous allez venir mettre votre cornet à l'intérieur d'où l'intérêt d'avoir un cornet dur tout simplement parce que comme ça au moins on peut le maintenir debout pour éviter d'abîmer la boule et quand on le cuira ce sera pareil et vous allez prendre un morceau de pâte fimo couleur ocre et un morceau de pâte fimo couleur caramel vous allez en faire de longs boudins fins d'à peu près ce diamètre voilà vous voyez ce diamètre là c'est le diamètre qui convient vous allez le mettre sur votre plan de travail et vous allez venir couper de tout petits morceaux comme ça voilà et vous faites tout le boudin et vous les gardez bien bien collés les deux morceaux limite vous les vous appuyez tellement que vous les soudez l'un dans l'autre voilà donc je vais faire cette opération et je vous retrouve après pour la fin de la vidéo voilà j'ai découpé en tout petits morceaux mes deux boudins de pâte fimo et je pense que vous avez compris que ça va être les cacahuètes et donc maintenant ce qu'il faut faire c'est prendre votre objet pointu donc soit un cure-dent soit un pic comme ça et on va venir en fait toutes les texturer en faisant tout simplement comme ça vous voyez en les déchiquetant un peu de cette façon pour que ce soit vraiment réaliste que ce soit informe et que ça fasse vraiment l'effet cacahuète en plus les deux couleurs vont se mélanger donc ce sera d'autant mieux donc voici le résultat de tous mes petits morceaux de cacahuètes alors je voudrais vous donner un petit conseil si vous voulez pas trop galérer parce que là moi je viens de me galérer mais impressionnant c'est que la dernière fois je m'en suis souvenu après j'avais mis mes deux petits boudins tout fins de ocre et de caramel je les avais mis au frigo pendant disons allez une demi-heure avant de faire mon tuto où vous mettez 10 minutes au congèle et en fait j'avais beaucoup moins galéré à donner l'effet cacahuète vous voyez à donner cet effet un peu tout déstructuré parce que la pâte collait beaucoup moins voilà et là j'ai vraiment galéré je m'en suis vue comme c'est pas possible bon au final j'y suis arrivée comme vous pouvez voir là ça fait assez l'effet cacahuète mais bon je me suis reprise à plusieurs fois voilà donc quand vous avez terminé vous prenez votre glace qui est normalement sur son petit morceau de pâte beurre ce qui nous arrange très très bien parce que du coup ça va nous la tenir pendant qu'on va disposer toutes les cacahuètes parce que je vous dis pas comme c'est long on les dépose toutes une à une soit avec son cure-dent moi je vais le faire avec mon objet métallique qui est pointu mais le cure-dent ça va très très bien avant cette opération on prend de la fimo liquide et on va en répartir un peu partout sur notre boule de glace bien évidemment on en met pas dans le coin qui est croqué mais on en met un peu partout et en fait c'est ça qui va tout simplement faire tenir les petites cacahuètes voilà alors je la répartis un peu avec mon doigt pensez bien en mettre dessous là vous voyez entre le cornet et l'endroit croqué voilà on peut aussi en mettre un peu vous voyez juste là entre justement la boule et le cornet pour un peu faire un peu comme ah si j'enlève pas le bouchon ça est-ce que va ne marcher pour faire un peu comme un comme quelque chose qui va faire un peu comme une colle vous voyez voilà et on remet notre glace dans son petit bout de pack dans son petit support de pack de beurre et on y va pour disposer nos cacahuètes alors je vous dis pas que ça met trois plombes hein mais ça met trois plombes voilà donc comme plusieurs fois dans cette vidéo je pense que je vais couper et que je vous retrouverai après puisque de toute façon comme vous pouvez le voir là je vous doule un peu il n'y a rien de compliqué on prend les morceaux on les dispose quand il y a des gros amas comme ça on essaie de les étaler un peu on peut rectifier un peu donner un peu plus de texture sur la glace mais enfin il n'y a rien de rien de il n'y a rien d'extraordinaire c'est juste un une opération de patience voilà essayez de les aplatir un petit enfin pas de les aplatir mais de les appuyer un peu pour qu'ils commencent à se fixer dans la dans la fimo liquide bon et bien écoutez j'en m'en vais pour faire ma disposition et je vous retrouve après et bien voilà les coucous j'ai qu'une chose à vous dire c'était fort long de mettre toutes ces petites cacahuètes je pense que vous aussi de votre côté vous avez ça vous a pris du temps en tout cas le résultat est là je vous approche un peu pour vous montrer la créa elle n'est pas cuite encore pour la cuire comme je vous ai dit on laisse le petit le petit support en en pas de beurre ça va très très bien juste la précaution c'est de pas trop le de pas trop le serrer disons au cône pour que vous puissiez le retirer facilement après voilà donc la petite création est finie vous voyez il y a l'effet vanille à l'intérieur et une petite trace de chocolat mais bon je pense pas que ça dérange pour moi ça va donner un côté un peu plus réaliste et voici toutes les cacahuètes que j'ai passé tant de temps à disposer voilà donc c'est parti pour la cuisson 10 minutes 10 15 enfin n'importe quoi 15 minutes à 110 degrés je dis je cuit entre 15 et 20 minutes je ne cuis jamais 30 minutes mes créas je vais rajouter un petit une petite tige à oeil si j'en trouve une pas trop grande là sous la main ouais celle-ci me paraît pas mal je vais quand même la recouper voilà donc je mets ma petite tige à oeil là sur le dessus de ma création et ça fera bien l'affaire et si vous voulez être sûr qu'elle ne bouge pas moi je rajoute un petit point de fimo liquide comme ça comme ça on est sûr voilà et puis après un petit conseil je vous recommande de vernir un peu vos cacahuètes mais pas de mettre 3 tonnes de vernis juste d'en mettre un petit peu par-ci par-là ça rajoute quand même du réalisme et puis éventuellement aussi de vernir la glace vanille à l'intérieur voilà et bien ce petit tuto est terminé j'espère qu'il vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir dites moi ce que vous pensez de cette création si ce tuto vous a plu et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ciao